Donc maintenant, je vais donner la parole à André Delpech, qui va nous parler cette fois-ci des Caraïbes. Donc on va remettre les pieds dans l'eau après être descendu. Oui, merci Eric. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à cette semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. D'ailleurs, dans le titre de cette semaine, il y a bien le mot « Caraïbes ». Et merci aussi à l'Académie des inscriptions aux belles lettres. Et puis un petit salut amical aussi à Nicolas Grimal et aux équipes des Affaires étrangères, où j'ai eu le plaisir d'œuvrer comme président de la sous-commission Amérique pendant quelques années. Et je suis ravi que tu m'aies succédé, Eric. Alors, je ne vais pas parler de recherche archéologique qui se trouverait être dans le cadre des Affaires étrangères. C'est un peu aussi, tout simplement, d'une part, lié au fait que l'espace Caraïbes est un peu particulier, avec à la fois une présence de, vous le savez, mais juste pour rappel, de départements français d'Amérique, Antilles, Guadeloupe, Martinique, et puis sur le continent, la Guyane, et puis évidemment de pays indépendants, mais où finalement, il n'y a pas une tradition de véritable recherche française dans les autres espaces autres que les départements français. C'est un fait, mais je pense que les choses peuvent bouger au fur et à mesure de l'évolution des choses. Je ne vais pas non plus vous parler de fouilles ou de recherches que j'aurais pu réaliser moi-même très récemment, puisque après avoir été en poste de presque huit ans comme conservateur de l'archéologie en Guadeloupe dans les années 90, maintenant je suis à Paris et ça fait longtemps que je n'ai pas tenu une truelle dans la main. Néanmoins, je continue un certain nombre d'activités dans la région, et puis surtout, j'ai eu le bonheur d'être impliqué dans deux très gros projets. Un qui est un projet qui a été financé par l'ANR, qui était sur le corpus des sources ethno-historiques provenant des petites Antilles, donc qui portait par l'université de Reims, l'université de Leiden et le Quai Branly étaient le troisième partenaire quand j'étais en poste à ce moment-là au Quai Branly, et a consisté avec notamment Bernard Grimbert et Benoît Roux dans un travail vraiment de fond sur toutes les sources des chroniqueurs français, espagnols, français essentiellement parce que c'est le plus important, mais aussi un peu espagnol pour ce qui concerne les petites Antilles, pas les grandes Antilles. Et puis, voilà, et a abouti à la publication, à avoir revisité tous ces documents dont je parlerai un peu plus tard. Et puis, vient de se terminer un énorme projet financé par l'European Research Council, qui s'appelait Nexus 1492, qui était porté principalement par l'université de Leiden et ma collègue Corinne Hoffmann, et qui impliquait aussi l'université d'Amsterdam, l'université de Constance, le Quai Branly a participé un petit peu, et puis le nombre d'archéologues et d'institutions dans la Caraïbe. Alors, diapositive suivante, puisque je crois que je ne peux pas les passer moi-même directement. Je ne sais pas. Voilà. Alors, juste pour mémoire, mais cette première carte un peu générale de l'espace Caraïbe, parce que, juste pour ne pas rentrer dans le détail, mais on peut utiliser le mot Caraïbe tellement de signification que parfois, en tout cas, tel qu'aujourd'hui je vais le préciser, on va parler essentiellement et même uniquement ou accessoirement du continent latino-américain, mais surtout des îles. Et juste pour rappel, parce que je vais l'évoquer au fur et à mesure, l'espace caribéen, c'est d'abord ce qu'on appelle les Grandes Antilles, Cuba, la Jamaïque, l'Espagno, là, partagé entre la République Dominicaine et Haïti, aujourd'hui, et Porto Rico. Les Petites Antilles, c'est tout le chapelet d'île qui se trouve à l'est, sur la carte, qui sont ce chapelet d'île volcanique et calcaire qui va depuis Trinidad, mais Trinidad, c'est un peu une île un peu particulière qui relève plutôt du continent, qui a été séparée du continent que lors de la dernière remontée des eaux, et puis ce chapelet d'île volcanique depuis Grenade jusqu'à Saint-Martin, et puis entre les deux, il y a les îles d'Hierge, mais on ne va pas rentrer dans les détails, qu'on rattache soit aux Grandes Antilles, soit aux Petites Antilles pour des questions de géologie, et plus au nord, les Bahamas. Voilà, donc c'est un peu l'espace dans lequel on va parler, et au sud, on a le Venezuela, le Delta de l'Orénoque et les boucliers d'Aiguillane qui apparaissent légèrement en bas à droite. Première diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, avant de parler, vous avez vu, j'ai intitulé ça un peu de manière, quand Éric m'a gentiment proposé d'intervenir, j'ai réfléchi à ce dont je pourrais parler, il me semblait que c'est important de parler d'une certaine actualité de la recherche, quand on dit une actualité, c'est des choses qui se sont vraiment décantées depuis une dizaine d'années, et j'ai appelé sa Petite Antille archéologie du contact, au sens, là on quitte les temps préhistoriques dont parlait Éric, pour revenir au moment du contact entre Européens, Espagnols, pour commencer, et puis la suite, et Amérindiens des îles, et en sous-titre, le problème, entre guillemets, le problème des Caraïbes insulaires résolus. Alors, c'est un titre un peu pour rire, mais il se trouve que, et je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi, il y avait dans l'archéologie caribéenne, depuis une publication célèbre en 1990, quelque chose qu'on appelait le Caraïbe Problem, le problème Caraïbe, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'était pour nous le problème des Caraïbes insulaires. Alors, pour comprendre un petit peu justement ces problématiques méthodologiques, que l'État, à la fois de l'archéologie, de l'ethno-histoire, et tout simplement de l'histoire coloniale de cette région, rapidement, ça va de soi, tout le monde le sait, mais je vous parle évidemment rapidement du premier voyage de Christophe Colomb, 1492, il arrive au niveau des Bahamas, puis descend sur l'île de Cuba, et longe la côte d'Hispagnola, de Haïti actuelle, et qu'il appelle l'Hispagnola. Il rencontre des populations qui se trouvaient des populations amérindiennes, qu'aujourd'hui, on va appeler de manière très simplifiée, et j'y reviendrai un peu plus loin, Taïno. Le mot Taïno n'apparaît qu'il est dans les années 1930, c'est un Suédois, Renloven, qui introduit ce mot, avant, on parlait d'Arawak, en fait, de peuples divers et variés, et à l'occasion de ce voyage, de ce premier voyage, il rencontre ces peuples, voilà, qui vont devenir un peu le prototype du bon sauvage, vivant nu, dans une sorte d'Éden terrestre, et ces Taïno, je vais utiliser ce mot pour simplifier et ne pas faire de périphrase trop longue, dans ce qui pouvait être entendu, il faut imaginer quand même des Espagnols débarquant là et échangeant avec les Amérindiens, je pense que la conversation n'était quand même pas si facile que ça, et ils vont entendre parler de méchants Caraïbes, ou Caribès, qui viendraient d'un peu plus au sud, et en particulier, qui mangeraient des hommes. Donc, Colomb qui croit être arrivé quelque part à l'est de l'Asie, quelque part, il prend à un moment donné Cuba pour le Japon, et il entend rencontrer, évidemment, retrouver la Chine, rencontrer le Grand Camp, etc. Donc, deuxième diapositive suivante, donc là, juste pour illustrer, voilà, la toute première illustration qu'on peut connaître des habitants du Nouveau Monde, de ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, des Amérindiens, c'est cette gravure sur bois de 1493, donc, voilà, les premières représentations qu'on connaît à ce jour des peuples amérindiens. Suivante, lors de son deuxième voyage, ayant à cœur de découvrir qui sont ces Amérindiens, enfin, agressifs, belliqueux, ils pensent que ça peut être les soldats du Grand Camp, d'ailleurs, dans les débats que peuvent avoir les personnes cherchant l'étymologie du mot canibre, canibre, caribe, qui proviendrait de la même racine et qui a donné cannibale, on a pu dire que ça pouvait venir aussi de l'interprétation des soldats du Grand Camp, je vous fais la grâce de toutes les interprétations assez invérifiables qu'il peut y avoir autour de ce nom. Donc, il va faire un voyage plus au sud, dans l'espoir de toucher quelque part à ces populations belliqueuses qu'il pense être aux portes de la Chine et, diapo suivante, il va arriver au niveau de la Guadeloupe. En fait, lors du deuxième voyage, en novembre 1493, il arrive en vue des petites Antilles, de la Dominique, de l'île de la Dominique et de l'île de la Guadeloupe et il va relâcher au large de Marie-Galante la petite île en bas à droite de la carte, en haut, et puis de là, il va se diriger vers la vaste terre, vous avez une vue du volcan dans la Soufrière, en haut à droite, où il voit ses chutes du Carbet et il va accoster quelque part sur la plage dans la région de Cap-Estherbello que vous voyez en bas à droite. Donc, pour lui, il ne sait pas trop où il est, il débarque à terre, visiblement, il n'y a pas grand monde dans les villages amérindiens qu'on voit le long de la côte, les guerriers apparemment ne sont pas là, ils sont sans doute partis en expédition, il y a essentiellement des femmes qui s'enfuient dans les bois et pénétrant dans les Carbet, dans les visons de ces amérindiens, il voit pendu à des poutres des ossements humains, alors c'est ce dessin un peu caricatural que vous voyez en gauche et il se dit ça y est, bon sang, je suis chez les cannibales, les mangeurs d'hommes et la messe est dite, si je puis dire, et donc va d'emblée, dès 1492-1993, en tout cas 1493 pour les premières relations, va se séparer cette vision binaire qui va persister et qui persiste encore malheureusement dans la vision de tout un chacun, à savoir les taïnaux gentils araouac des grandes Antilles et prototypes du bon sauvage et dans les petites Antilles les cannibales, alors eux irréductibles, sodomites, idolâtres comme on les qualifiait et qui d'ailleurs, sans vouloir être trop long sur ce sujet, pouvaient être de par les lois espagnoles réduites en esclavage sans autre forme de procès. suivantes. Alors, ça se confirme aux yeux de Colomb en tout cas, puisqu'ensuite, remontant de la Guadeloupe vers Hispaniola où il a laissé créer le premier fort de la Navidad, au large de Saint Thomas, une île des îles Vierges, il va croiser une série de pirogues remplies de guerriers, sans doute des guerriers, des petites Antilles revenant d'un raid quelconque au niveau de Porto Rico comme on sait qu'il y en avait et il va y avoir une escarmouche entre ces Amérindiens dans leur canoë et les vaisseaux de Christophe Colomb. Suivante. Donc, qui confirme à leurs yeux cette vision donc de cannibale et d'ailleurs, sur les cartes dont on dispose des Antilles comme à l'image de celle-ci que j'ai prise un peu au hasard de 1560 espagnoles, vous voyez que les îles des petites Antilles, la carte est orientée le nord est à droite, à gauche, pardon, à droite, non, autant pour moi, les petites Antilles assez déformées, vous voyez, elles s'appellent Islas de los Cannibales et puis est produite toute une iconographie où vous voyez ces guerriers en train de manger de la chair humaine ou de fracasser le crâne d'un individu et c'est comme ça que ces îles cannibales comme on le retrouve aussi dans certains textes français apparaissent. Suivante. Alors, il y a eu pendant longtemps une grande confusion et notamment une grande confusion chronologique puisque en fait ces îles cannibales, les Espagnols les ont appelées aussi les îles inutiles puisque en fait à part que les vents alizés les amenaient au niveau des petites Antilles, c'est pour résumer, c'est le tracé de la route du Rhum, une des voies les plus faciles d'accès aux Amériques en bateau, les Espagnols s'arrêtaient uniquement dans ces îles pour faire, comme on disait, éguade, pour se ravitailler en eau mais ensuite repartaient vers d'abord vers Hispaniola et puis les Grands Antilles et puis plus tard évidemment vers le Mexique, vers le Pérou, vers la terre ferme comme on l'appelait. Donc ces îles en fait n'ont jamais été colonisées par les Espagnols qui ne voyaient pas d'intérêt et les populations amérindiennes qui vivaient là donc n'ont jamais été conquises en tant que telles même si évidemment elles ont à subir l'impact de la colonisation très brutale et en particulier les raids esclavagistes perpétués par les Espagnols donc on a de nombreux textes d'expédition depuis Porto Rico en particulier qui razillent des esclaves amérindiennes dans les petites Antilles. Mais la véritable colonisation de ces îles il faut attendre le XVIIe siècle elle va être le fait des Anglais et des Français leur première implantation est à Saint-Christophe Saint-Kitz en 1625 les Français et les Anglais se partagent l'île et puis surtout les choses deviennent plus importantes à partir de 1635 vous avez ici une image de Belen Estambuc le Français qui va prendre possession de la Martinique en 1635 la Guadeloupe tombe aussi dans l'escarcelle si je puis dire française en 1635 également et puis d'autres îles vont naviguer des mains des Français aux mains des Anglais la Dominique a été un temps aux Français un temps aux Anglais pareil au Sud pour la Grenade et autres suivantes et accompagnant cette colonisation française évidemment on va avoir un certain nombre d'érudits et notamment évidemment des prêtres ou des missionnaires qui vont accompagner cette implantation française et vont écrire de nombreux ouvrages sur l'histoire naturelle des îles comme on peut les appeler ou des Indes et en particulier d'écrire les mœurs et coutumes comme on disait des natifs des naturels certains d'entre eux comme le père breton ici vous avez la page et un texte de son dictionnaire caraïbes françois français breton est sans doute une des sources les plus importantes et les plus rigoureuses puisqu'il va séjourner en particulier de nombreuses années à la Dominique auprès des amérindiens auprès des de ce qu'on appelait encore les caraïbes il n'y a pas si longtemps et donc on va avoir un tas de renseignements sur leur vie leurs coutumes leurs croyances leurs mythes etc. suivantes et par ailleurs un certain nombre de dessins vous voyez au passage par exemple sur la borde des dessins de céramique d'arc de vannerie de casse-tête de maison et autres ces textes-là pendant longtemps ont été pris un peu pour argent comptant et surtout on a mélangé la chronologie et on a oublié une chose qui s'était passée c'est qu'entre le moment où Christophe Colomb et les premiers espagnols arrivent on est à la fin du 15e siècle au tout début du 16e siècle et quand les français ou les anglais s'implantent on est au milieu du 17e siècle c'est-à-dire qui s'est passé entre 130 et 150 ans et pendant longtemps on a fait l'impasse totale sur cette période de 130 à 150 ans on n'en connaissait strictement rien sur un plan archéologique et il y a eu une grande confusion à croire que les descriptions faites par les labordes les dutertres et compagnie dans les années 1640 1650 étaient valables pour la situation des Antilles en 1492 et la situation des petites Antilles et on va voir que ce n'est pas du tout le cas et qu'énormément de choses se sont passées entre temps suivante conférence ok excusez-moi alors excusez-moi petite distraction de mon travail alors cette vision assez simpliste a longtemps prévalu et souvent aussi une certaine confusion méthodologique qui fait que on a mélangé les données ethno-historiques et les données archéologiques et par exemple jusqu'à vous voyez c'est une publication d'Irving Raus qui est considéré un peu comme un des papes de la préhistoire antillaise qui était à l'université de Yale Raus en 1987 publie encore une carte où il montre les groupes rencontrés par colons au moment de son arrivée alors vous avez les Taïno qu'on fait aller de Porto Rico à une bonne partie de Cuba au niveau des îles Vierges on ne sait pas trop ce qui se passe il ne met rien au niveau de la Guadeloupe à Trinidad il y a les Iceland Carribs c'est pour ça que je parlais de Carribe insulaire parce que le mot Carribe est évidemment tellement plein d'ambiguïté mélangeant langue ethnie et puis il se retrouve sur le continent américain et puis vous voyez à l'ouest de Cuba il y a ces peuples qu'on a pu appeler les Guanatabés ou les Sibonés qu'on considérait comme un stade très primitif entre guillemets et donc c'était un petit peu cette position suivante un peu plus tard à la fin du XXe siècle et au tout début des années 2000 un certain nombre de collègues aussi bien hispanophones qu'américains ou des régions concernées se sont amusés un petit peu à subdiviser cet espace et on gardait nos Guanatabés à l'ouest de Cuba on parlait de classique Taïno qui porte sur Puerto Rico et Hispaniola et puis on créait cette idée de Taïno occidentaux et de Taïno orientaux et puis toujours les caribes des îles alors déjà on voit sur cette carte une petite chose qui commence à perturber le schéma initial c'est que vous voyez que ces Taïno orientaux sur cette carte vont jusqu'à la Guadeloupe et couvrent l'ensemble des îles vierges et vont jusqu'à la Guadeloupe et c'était par le fait qu'effectivement on a pu trouver au fil du temps moi-même j'ai eu l'occasion de découvrir des objets indiscutablement Taïno enfin en tout cas considérés comme tels jusque dans Guadeloupe et même plus au sud suivante alors ça c'était un petit peu le contexte on va dire basé sur l'ethno-histoire et comme je le disais ce contexte qui s'était vraiment ancré dans les mémoires et qu'on retrouve encore malheureusement dans un certain nombre de littérature s'appuie aussi sur des histoires racontées ou relatées par les missionnaires français malheureusement comme vous avez sans doute les données ethno-historiques sur les Taïno sont très réduites puisque les Taïno ont été anéantis en très peu de temps par la conquête et à part des relations de première main comme celle de Ramon Panet mais qui est très limitée souvent les relations qu'on a sont plus tardives à commencer par celle de Bartholomé de Las Casas mais voilà et nous manquent énormément de renseignements mais à partir des données du XVIIe siècle des Français évidemment dans les mythes recueillis auprès des Caraïques alors je vais les appeler on va simplifier comme ça aussi les Kalinagos on a convenu ces dernières années de les appeler Kalinagos parce que dans les textes des chroniqueurs français c'est comme ça que ces peuples se désignent par eux-mêmes donc on a rejeté le terme de Caraïbe insulaire tellement il était source de confusion et porteur de définitions trop préalables donc ces Kalinagos racontaient ou en tout cas c'est ce qui a été transcrit qu'ils étaient arrivés autrefois depuis le continent qu'ils avaient chassé les Arawaks accessoirement qu'ils avaient tué les hommes et gardé les femmes ce qui pouvait expliquer une certaine diversité dans le langage on sait aujourd'hui que les Kalinagos comme les Taïno et autres parlent tous une langue Arawak mais avec des variantes et donc il y avait cette idée qu'il y avait eu une invasion on trouvait ce terme Caraïbe à un moment donné et donc les archéologues qui petit à petit se sont mis à travailler sur les îles ont essayé pendant longtemps de trouver trace de cette invasion et surtout de caractériser archéologiquement parlant ces Caraïbes insulaires ou ces Kalinagos alors je ne vous fais pas un cours sur l'archéologie des Antilles ce n'est pas le propos mais on va dire pour simplifier à l'extrême je ne parlerai pas des premiers peuplements les plus anciens plusieurs milliers d'années avant notre ère mais on va parler des populations horticoles qui arrivent depuis l'Orenoc et le Venezuela donc on a en gros deux grandes traditions céramiques qu'utilisent les archéologues de la région on retient les termes définis par Irving Raus que je mentionnais tout à l'heure qui ne sont pas très jolis mais bon faute de consensus pour le moment on continue de les utiliser il y a ce qu'on appelle ces céramiques d'un groupe qu'on qualifie du groupe de saladéro au Venezuela ou saladoïde donc voici quelques exemples mais je ne rentre pas dans les détails suivantes et puis à partir de ces populations en tout cas porteuses de céramique qui émergent vers 2500 avant Jésus-Christ dans le bassin de l'Orenoc se répandent dans l'arc artillien à partir de 400-500 avant notre ère et puis vers 7-800 de notre ère on voit un certain changement dans le style des céramiques et puis une sorte d'expansion de ces cultures horticultes pourtant céramiques et horticulture jusqu'à Cuba comme on le voit au moment où je le présentais tout à l'heure et on va dire là aussi pour simplifier qu'il y avait un grand ensemble troumasoïde du site de Troumassé à Saint-Lucie avec des subdivisions et en particulier pour les périodes les plus tardives il y avait une culture qu'on qualifiait la culture de Suasé vous avez ici quelques exemples de céramiques et de pièces de cette culture de Suasé suivante alors pendant longtemps évidemment si vous lisez des ouvrages des années 80 voire 90 d'aucuns vous avez pu voir la différence assez manifeste j'ai pris les deux extrêmes entre les ensembles saladoïdes et Suasoïdes d'aucuns ont facilement dit ben voilà les gens qui font la céramique de Suasé c'est les Caraïbes et en fait on n'était pas d'accord personne ne se trouvait c'était un débat sans fin et surtout les datations qu'on avait pour les sites dits de Suasé ben quand on les datait au C14 on n'arrivait jamais à l'époque de la conquête on avait 12e siècle 13e siècle début du 14e mais on n'arrivait jamais à faire si je puis dire si je puis dire la jointure et puis évidemment l'archéologie se développant dans ces régions je ne vais pas rentrer non plus dans le détail je ne vais pas être trop long dit oui c'est que l'archéologie se développant on a vu que ces schémas étaient beaucoup moins simples que ne paraît que la notion de Taïno est quelque chose qui est en train aussi de disparaître de notre vocabulaire parce que ce grand tout Taïno correspond à pas grand chose et qu'on voit un tas de subdivisions dans ces espaces à la fois chronologiquement parlant et géographiquement parlant on voit aussi que là j'ai pris deux exemples de matériaux échangés qu'on peut suivre par la minéralogie par différentes provenances de matériaux et autres on voit bien que dans ce qu'on appelle parfois le Late Ceramic Age dans notre secteur donc en gros de 800 à 1500 on voit que ça échange dans tous les sens et que en particulier les petites Antilles sont comme un guet si je puis dire qui va des grandes Antilles au continent il faut savoir que à part à deux trois endroits notamment entre Grenade et Trinidad et entre l'île de Porto Rico et l'île d'une autre île des îles Vierges partout c'est une navigation à vue c'est à dire que quand vous êtes à la Grenade vous voyez l'île de Saint-Lucy vous naviguez assez facilement même si on a de plus en plus croyance et évidence peut-être de contact direct de grandes Antilles au continent mais bon cet espace a été un lieu d'échange permanent et c'est assez passionnant comme on a affaire à des géologies très variées à des matériaux très variés avec des volcanismes des îles calcaires on arrive comme ça grâce aux matériaux et aussi aux analyses ésotopiques à avoir des résultats tout à fait spectaculaires sur les mouvements des populations suivantes et donc voilà juste j'ai pris cette carte rapidement pour montrer un petit peu tel qu'était l'état de la recherche il y a 15 ans à peu près donc voilà on subdivisait pour cette période qui allait nous amener à la période coloniale les grandes Antilles avec pour la partie porto rico et espagnola des cultures qu'on qualifie dans notre dans notre typologie un peu barbare mais bon de chicane ostéonoïde et puis dans l'ensemble le troumasoïde qui couvre les petites Antilles on a pu distinguer deux ensembles au nord ce qu'on appelle les mamorans trousamasoïdes et au sud une évolution qui va vers le suazoïde mais avec tout ça quid de nos amérindiens du contact on les avait pas et donc on était tout le monde cherché et je peux vous dire voilà c'était pas si évident suivante et évidemment on s'est intéressé à un tas de sites alors pendant que j'étais en Guadeloupe dans les années 90 avait été repéré anciennement sur l'île de la Désirade qui est à l'est de la grande terre de Guadeloupe une île assez spectaculaire assez particulière avec des falaises gigantesques on a trouvé un site deux sites même très étonnant sur le bord de falaises suivante qu'on a fait dater par toute une série de datations au carbone 14 qui nous situaient ces sites dans les années 1440-1460 en années calibrées et avec une céramique qu'on avait beaucoup de mal à situer voici quelques exemples c'est des tout petits sites c'est des sites et puis au milieu de ces sites on a pu trouver des objets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des objets taïnaux des grandes dentilles de la même époque la pièce à gauche que vous voyez c'est ce qu'on appelle une guaysa on a exactement les mêmes à Porto Rico ou en République Dominicaine donc ça c'était aussi déjà des premiers éléments de réflexion suivante de la même façon dans les collections des musées et autres qu'on a pu étudier dans le cadre du projet Nexus 1492 c'était une de mes missions c'était de ratisser tout ce qu'il pouvait y avoir dans les musées en particulier en Europe issu de ces régions là on a cette pièce très spectaculaire qui se trouve donc dans les collections aujourd'hui du musée du Quai Branly elle est même exposée au pavillon des sessions cette pierre à trois pointes ce trigonolithe c'est une des spécialités des Antilles c'est issu trigonolithe dont on ne sait strictement pas à quoi ça pouvait servir on les trouve sur 2000 ans d'histoire à peu près les plus petites datent du début de notre ère ils se font quelques centimètres et on arrive à des pièces très spectaculaires comme celle-ci ce trigonolithe d'environ 40 cm de long qui est si on le trouve hors contexte tout de suite on l'attribue à la République Dominicaine voire à Puerto Rico en fait il a été trouvé à la fin du 19ème siècle dans une grotte de l'île de la Dominique à ne pas confondre avec Saint-Domingue l'île de la Dominique qui est entre la Guadeloupe et la Martinique suivante et de la même façon à la Dominique a pu être trouvé ce duo Taïno qui enfin en tout cas style Taïno qui se trouvait dans une grotte aussi de la Dominique et qui se trouve aujourd'hui à Londres et qui a été datée notamment des années vous voyez AD 1315 1427 suivante et donc et donc depuis depuis toutes ces années face à ce problème caraïbe c'est de voir qu'effectivement il y avait des gens qui étaient dans les parages dans ces années-là du 15ème siècle mais on n'arrivait pas à prouver à établir et à identifier formellement des sites contemporains de la conquête alors qu'évidemment on avait un certain nombre de renseignements j'ai pris au hasard cette carte de l'île de Sainte-Lucie des années 1750 évidemment on a épluché toutes les cartes possibles et inimaginables et tous les renseignements des chroniqueurs qui nous spécifiaient des emplacements de villages vous avez ici cette carte de la grenade de Sainte-Lucie pardon au sud de la Martinique vous voyez je ne sais pas si vous voyez Carbet Caraïbe donc l'implantation d'un village Caraïbe à tel endroit donc on a on a éclusé un petit peu tous ces sites suivantes voilà et puis en fait on s'est rendu compte que dès en fait 1980 quand on refait la littérature on a un collègue hollandais Harry Boomer qui avait repéré une céramique un peu particulière qu'il a définie comme une céramique du style de Caillot qui se trouve donc à Saint-Vincent donc dans les îles dans les petites Antilles du sud cette céramique qu'on n'arrivait pas trop à rattacher à quoi que ce soit et surtout ce qu'il a trouvé au départ c'était des pièces hors contexte c'était dans la destruction d'un site et le ravinement il avait ramassé de la céramique et mélangé à cette céramique il y avait des objets européens des objets européens anciens c'est-à-dire du début de la colonisation donc lui-même a commencé à émettre l'idée que ces céramiques Caillot hors contexte pourraient être peut-être contemporaines de de l'époque de la conquête suivante alors depuis comme quoi on cherche ce qu'on trouve ou on trouve plutôt ce qu'on cherche c'est plutôt dans le sens-là qu'il faut que je dise il y a eu notamment dans le cadre du projet Nexus toute une toute une série de campagnes de prospection dans le sud des petites Antilles donc de la Guadeloupe au-delà Dominique jusqu'à Trinidad et qui ont abouti à une véritable révélation coup de chance aussi des travaux comme à Argyle ça c'est un site à Grenade où lors de la construction de l'aéroport il y a pu avoir une fouille de sauvetage et en l'espace d'une quinzaine d'années en fait on a identifié une vingtaine de sites donc on va appeler des sites Caillot pour le moment voilà des sites avec cette céramique particulière alors voilà juste rapidement pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces sites alors déjà première observation sur cette vingtaine de sites découverts tous systématiquement sont sur les côtes au vent ce qu'on appelle les côtes au vent par rapport aux côtes sous le vent dans la Caraïbe c'est-à-dire les côtes est les côtes côtés atlantiques ces côtes est côté atlantique alors les vents alizés soufflants de l'est vers l'ouest donc ce sont des côtes mouvementées au niveau de la mer par rapport aux côtes sous le vent mais c'est souvent aussi des côtes escarpées et beaucoup des sites découverts se trouvent justement dans des pas au bord de la mer immédiatement mais souvent légèrement en retrait sur des hauteurs et c'est vrai que quand on lit les descriptions des chroniqueurs du XVIIe siècle on voit souvent qu'il est mention pour des raisons défensives d'installation de villages amérindiens sur les hauteurs alors que pour les périodes antérieures et on en a fouillé pas mal des sites antérieurs on a souvent les sites carrément sur les plages et directement accessibles par la mer donc Argyle fut un de ces sites suivante et lors de la fouille du site d'Argyle en fait sur une rue assez grande étendue donc faite par l'université de Leyden a pu être démontré deux phases principales d'occupation avec ce qui est tout à fait intéressant deux grandes maisons qu'on pourrait appeler maisons des hommes là sur le plan c'est marqué Taboui Taboui c'est le nom de la maison des hommes chez les Kalinagos et puis à côté des petites maisons circulaires qui sont souvent les maisons du reste du village suivante donc c'est alors c'est classique c'est de l'archéologie des tropiques on adore les trous de poteaux dans la Caraïbe donc voilà trous de poteaux sur ce terrain à partir desquels voilà une possibilité de reconstitution d'une de ces grandes maisons donc dites Taboui et qui correspond vraiment en tout point aux descriptions des chroniqueurs qui peuvent être très fines suivantes et puis voilà et puis donc dans ces îles et tout particulièrement pour le moment à ce stade les principaux sites sont à Saint-Vincent et à Grenade on a toute une série de céramiques donc je ne suis pas un typologue de la céramique et donc je m'abstiendrai de vous rentrer dans les détails les subtilités de ces céramiques mais qui interrogent beaucoup nos collègues parce qu'il y a à la fois des choses très spécifiques à ce caillot ou caillotïde vous voyez les mots oïdes sont utilisés dans la Caraïbe et puis et puis il y a d'autres choses qui nous posent pas mal d'interrogations j'y viendrai tout à l'heure donc voilà un petit peu la typologie de ces céramiques caillot suivante alors on trouve voilà un certain nombre de décors et puis surtout alors là évidemment même si la pièce est très modeste vous voyez en bas à droite et bien on a un fragment d'un bord de vase et ce bord de vase il a une perle européenne incrustée dedans alors ça c'est évidemment c'est génial pour l'archéologue n'est-ce pas parce que même si cette modeste perle de verre c'est pas grand chose on a bien donc une céramique depuis quelques autres ont été trouvées où on voit que les amérindiens ont incorporé des matériaux européens et donc ça prouve de manière indiscutable la contemporanéité de ce site avec l'arrivée des européens suivante alors lors de ces fouilles aussi c'est là que je vous disais qu'on a trouvé des choses qui compliquent la vie mais après tout c'est le métier d'archéologue que d'avoir une vie parfois pas simple c'est que dans les styles de céramique qu'étudient nos amis en particulier à Leyden je vous passe avec sur chaque cas évidemment les analyses physico-chimiques les provenances d'argile etc. et bien dans ces sites du sud des petites Antilles il se trouve qu'on a des céramiques qui nous font bigrement penser et qui nous montrent sans doute des influences des grandes Antilles notamment une série qu'on appelle meiacoïdes et chicoïdes et puis aussi on a des choses qui nous rappellent bigrement et Stéphane Rostin en parlerait beaucoup mieux que moi des choses qu'on trouve sur le plateau des Guyanes et notamment des céramiques dites de coriabos d'ailleurs il y a une très belle publication qui vient de sortir là-dessus avec nos amis brésiliens guyanais et compagnie qui compare justement le coriabo d'Amazonie avec ce qu'on peut trouver dans les petites Antilles donc on voit bien que les gens qui étaient là ou en tout cas ils ont des matériaux ils ont des choses qui s'échangent suivantes et qui peuvent venir des grandes Antilles ou des petites Antilles on y trouve aussi une certaine industrie en os ici vous avez par exemple deux flûtes dont une flûte avec la sculpture d'un visage humain ces flûtes sont faits dans des des eaux d'un cervidé de l'espèce Mazama qui à notre connaissance n'a jamais vécu dans les îles donc sans doute des eaux ou en tout cas bref ou des carcasses peu importe en tout cas c'est arrivé sous cette forme là et de la même manière dans les dents perforées et ornées diverses et variées vous savez que dans les Antilles il y a très peu de grandes faunes puisque ce sont toujours été des îles et là on a trouvé du chien bon ça on connait du chien dans les Antilles depuis au moins 2000 ans mais du tapir du pécari voilà donc on a des espèces animales qui elles non plus n'ont jamais vécu si ce n'est amenées par les hommes dans les îles alors est-ce que c'est les espèces amenées ou les dents et autres amenées là aussi il faut voir que des études d'isotopes du strontium donnent des résultats tout à fait passionnants j'évoquais le fait que la géographie géologique de l'espace caribéen est tout à fait intéressante parce qu'on a des contrastes énormes entre le bouclier guyanais les îles volcaniques les îles calcaires les îles des grandes Antilles et compagnie on a des marqueurs isotopiques souvent très net et donc dans les analyses qui ont été faites par l'université d'Amsterdam on a des choses qui nous viennent visiblement aussi bien du Venezuela que du Guyana voire apparemment de régions plus lointaines ce qui montre si besoin était les échanges entre les entre les les peuples et les communautés suivantes alors oui pour l'anecdote c'est une pièce ça c'est aussi pour dire que je suis content que finalement de mon temps on ne l'a pas trouvé mais ça y est maintenant en Guadeloupe on a trouvé des sites caillots et comme par hasard il se trouve pourtant on avait cherché mais vous voyez comme quoi c'est pas toujours si simple à Roseau c'est dans la région de Cap-Esther c'est pile exactement dans la zone où est supposé avoir débarqué Christophe Colomb on ne saura jamais exactement à quel endroit ils ont relâché mais vous pouvez imaginer qu'un tas d'historiens se sont penchés là-dessus et de toute façon la flotte de Colomb de 1493 c'est 17 bateaux c'est vraiment une expédition coloniale 1500 hommes relâchent sur la côte au vent de la Bastère quelque part dans la région de Cap-Esther-Bélo et Colomb décrit des lilages long de la côte et donc ce site ce site Kalinago avec de la céramique de Caillot voilà présente des pièces de ce genre là ici il s'agit d'un petit animal sculpté dans une dans de l'os de l'amantin et en fait qui est un petit un petit un petit récipient pour de la mettre des substances hallucinogènes comme on en connaît dans les grandes antilles suivante alors ce qui est aussi très intéressant dans ces fouilles réalisées sur sur les sites des petites antilles du sud ces sites Caillot c'est que pour la première fois ça peut paraître étonnant mais pour la première fois on a trouvé une hache c'est en bas à gauche une hache de ce type là en contexte archéologique alors les musées je dirais pas sont remplis mais on a comme partout beaucoup de haches polies récoltées au fil du temps dans les musées en tout particulièrement la grande terre de Guadeloupe et la marée galante c'est des milliers de haches polies qui ont été trouvées mais à côté de haches très frustes on va dire se trouve toute une série de grandes haches certaines sont vraiment très très grandes elles sont plus de 50 cm de haut je vous ai mis quelques exemples avec ces très beaux dessins aquarellés d'une collection guadeloupéenne qui aujourd'hui se trouve à Berlin au musée de Berlin qui était un collectionneur guadeloupéen du 19ème siècle et donc ces haches vraiment très spectaculaires d'ailleurs on les appelle le hache mais à quoi servait-elle vraiment avec voilà une esthétique et une beauté avec toute une symbolique qu'on peut voir il y a même parfois des gravures dessus jusqu'à présent on n'avait strictement aucune idée de à quoi à quelle période elle se rattachait puisqu'on n'en avait jamais trouvé autant que ça puisse paraître bizarre en contexte archéologique alors une pièce ne fait pas ne fait pas le printemps donc il faudra être prudent et on espère en trouver plus mais bon il y a quand même peut-être des chances que ces haches soient considérées de cette période suivante et alors et surtout évidemment enfin surtout façon de parler c'est que sur ces sites-là évidemment on trouve du matériel européen du matériel européen qui vient vraiment de partout on a du matériel anglais français espagnol portugais hollandais donc là il y a toute une nouvelle tranche de recherche qui se met en place avec les spécialistes ad hoc vous voyez des faïences des perles de verre on a des monnaies on a des jarres et évidemment c'est tout à fait tout à fait passionnant et puis là aussi ça rentre bien en résonance avec ce qu'on sait d'ailleurs partout c'est pas à vous que je vais expliquer ça des échanges entre européens et amérindiens on a mis un texte qui disent que quand les marins européens croisaient dans la Caraïbe ils commerçaient avec les amérindiens et évidemment en plus pour nous ça nous rend compte ça nous donne des éléments de datation parce que parfois on a des pièces de monnaie ou des choses comme ça en tout cas qui sont des terminus très intéressants et puis et puis par ailleurs voilà ça nous donne aussi toutes ces provenances et si besoin était ça on le sait depuis longtemps que dès l'arrivée des européens il n'y a pas que les espagnols et que très très tôt les français en particulier vont venir sillonner la région puisqu'on a des traces de navigation dans la française dans la Caraïbe dès les années 1505-1510 donc les français sont très très tôt et quand ils vont coloniser la Guadoupe et la Martinique ils ont une longue longue expérience des îles ils ne découvrent pas l'espace suivante à titre d'exemple je crois que j'avais mis deux monnaies alors je ne sais plus laquelle des deux il y en a une qui serait datée de 1502 donc vous voyez c'est quand même tout à fait intéressant suivante je ne vais pas être trop long alors voilà après évidemment là tout ça tout ça démarre même s'il y a déjà un certain nombre d'études et puis fait l'objet de recherches plus fines bon ici c'est une série de datations au carbone 14 sur les sites Caillot à gauche et puis la position chronologique de certains éléments donc européens donc vous voyez on est dans les années 1500-1600 voire un peu plus tardif et évidemment pour nous c'est très intéressant suivante alors avant de continuer de finir par un autre aspect d'une recherche qui est en cours tout ça nous amène quand même à une réflexion très intéressante aujourd'hui et fait l'objet de réunions et de colloques et ça rejoint à ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'il faut vraiment qu'on sorte alors quelque part je dirais qu'on a résolu le problème c'est une boutade mais qu'on a enfin découvert les Améraniens qui vivaient dans les petites îles des Antilles à l'arrivée des Européens donc c'est au moins ces gens-là qui ont laissé ces sites dits Caillot donc ça pour nous c'était quand même une satisfaction parce que c'était assez fatigant de ne pas comprendre exactement ce qui s'est passé de la même façon les grosses recherches de Nexus et de collègues aussi à Porto Rico sont en train de changer complètement notre vision du monde des Grandes Antilles en particulier des débuts de la colonisation puisqu'on a eu un peu tendance à simplifier les choses en disant que les Espagnols étaient arrivés que les Taïno avaient été rayés de la carte en quelques décennies et puis point barre bon depuis il y a eu un tas de fouilles sur des sites de la période de contact en particulier à Espagnola y compris dans le nord d'Haïti on a un étudiant haïtien qui vient de faire une thèse là-dessus à Margarita aussi sur les côtes du Venezuela donc on voit tout l'intérêt des premières installations coloniales espagnoles dans la région mais il faut bien dire aussi comme je l'évoquais à l'introduction qu'avec cette arrivée des Espagnols et le travail forcé qui va pouvoir se dérouler notamment dans un premier temps dans les mines d'or et autres d'Espagnola et bien les Espagnols vont pratiquer des raids esclavagistes un peu partout donc les populations des Bahamas vont être décimées à grande vitesse notamment pour être envoyées pêcher des perles sur la côte du Venezuela et dans les îles dites cannibales comme en vertu des lois espagnoles c'était des considérés qu'il n'y avait pas lieu de christianiser ou d'essayer de christianiser ces indiens cannibales irrécupérables si je peux me permettre et donc on pouvait faire des guerres justes à leur rencontre et les réduire en esclavage tout ça visiblement a entraîné des grands mouvements de population des Amérindiens des Grands Antilles qui se sont déplacés vers les Petites Antilles des gens des Petites Antilles qui ont fui sur le continent et réciproquement sans parler aussi avec l'arrivée je n'en ai pas parlé jusqu'à présent de l'esclavage et en particulier des populations africaines on a découvert dans l'est de Cuba un site qui s'appelle Choro de Maïta un site du début de la conquête qui est dans les années 1510 où on le sait par le matériau notamment européen qu'on a trouvé ou à côté des populations amérindiennes dont un je ne sais pas si les collègues mayanistes le savent mais il y a une personne qui est considérée comme venant d'après les isotopes de la zone du Yucatan mais il y a aussi un Africain donc voilà il y a une présence africaine très très tôt dans l'espace et comme on le sait des nombreux esclaves vont s'enfuir des plantations et vont rejoindre les populations amérindiennes à tel point qu'à Saint-Vincent va émerger le groupe je ne vais pas en parler ce soir de ce qu'on a appelé les Black Carribs ou les Garifunas qui ensuite ont été déportés par les Anglais au Bélis actuel qui sont les Garifunas du Bélis donc ça c'est un point et donc c'est aussi ce qui explique sans doute que dans les fouilles qu'on va faire sur ces périodes là c'est pas si simple évidemment de voir ces mélanges ces mouvements de population et en tout cas on n'a pas forcément des populations homogènes on a des recombinations je ne sais pas si ça se dit recombinaisons plutôt de groupes amérindiens dans un contexte de guerre générale quand même et de maladie et de raide esclavagie alors pour finir avec la dernière partie c'est que dans le même temps où on a mené cette réflexion quand je me trouvais au Quai Branly je me suis intéressé de très près aux collections amérindiennes qui ont pu rentrer des Amériques très tôt en tout cas du temps de l'Ancien Régime je ne parle pas des collectes ethnographiques qui ont pu être menées à peu près au XIXe siècle mais il se trouve qu'hérité de nos empires coloniaux d'Amérique en particulier de la Nouvelle-France on connaît bien les collections dites royales d'Amérique du Nord liées à la vallée du Mississippi et au Grand Lac et donc quand j'étais au Quai Branly avec quelques collègues notamment les collègues de l'université de Rouen avec qui on travaille sur les sources ethno-historiques on s'est questionné sur le fait qu'il y avait pourquoi on n'aurait pas de pièces amérindiennes des Antilles des petites Antilles en particulier ethnographiques qui auraient été ramenées au temps de la conquête française parce qu'après tout on a des pièces qui viennent d'un peu partout des Amériques on en a qui viennent de Guyane et donc on s'est lancé dans une grande recherche à la fois ethno-historique et qui est à la fois dans des collections et le fait est qu'on a découvert un tas de documents d'archives mentionnant le fait que les Français quand ils sont arrivés ont commercé avec les Amérindiens avec les Kalinagos et ont échangé là si je cite si je donne cette citation de Jean-Baptiste Uther 1644 quand les sauvages viennent nous visiter c'est qu'ils ont besoin de nos denrées comme haches, cerpes, couteaux, aiguilles, épingles etc. c'est donc ces objets qu'on échange et ils nous apportent en échange des lits de coton des tortues des porcs donc à manger des arcs des flèches des petits paniers du carrette c'est-à-dire de la tortue voilà et ils nous apportent aussi ce qu'ils peuvent butiner de leurs ennemis tout ce qu'ils n'utilisent pas et quelques pierres vertes suivantes un peu plus tard en 1720 et quelques que Jean-Baptiste Laban des grands chroniqueurs qui a publié d'ailleurs ce genre de dessin où on voit à l'arrière-plan qui a été mis en clair des Français en tout cas des Européens face à des Amérindiens Laban nous dit j'ai acheté deux grands arcs et un petit avec deux douzaines de flèches etc. j'ai eu avec cela deux boutous les boutous c'est des casse-têtes boutons ou boutous et trois paniers caraïbes voilà donc on sait qu'il y a eu des échanges et on a trouvé aussi dans les archives on sait qu'ils sont arrivés en France dans un certain nombre de villes notamment de la côte atlantique des objets qui provenaient des petites Antilles et donc des Calinagos suivantes donc on a lancé un programme de recherche dans les collections anciennes alors c'est un travail assez fastidieux mais passionnant c'est d'essayer de tracer dans les différents musées alors vous verrez là je pense que les exemples du Quai Branly mais on a trouvé des exemples à Rennes à Angers à Bordeaux etc on a un certain nombre de pièces en fait qui jusqu'à présent ont été trop systématiquement identifiées comme provenant d'Amazonie et souvent mentionnées comme venant de Guyane sans aucune preuve de quoi que ce soit en fait ce sont des parce que bien entendu les Amérindiens les Calinagos des petites Antilles s'ils ressemblent à quelqu'un c'est bien aux communautés Amérindiennes d'Amazonie et donc leurs armes leurs paniers leurs vanneries leurs ouvrages de plumes etc et sont tout à fait dans le même atmosphère si je puis dire et les collections anciennes comme on sait dans les cabinets de curiosité sauf rarissime exception on ne sait pas leur provenance elles viennent des Amériques elles viennent des Indes des fois on confond d'ailleurs les Indes orientales et les Indes occidentales et elles ont atterri par le fil de l'eau et par miracle parfois dans les musées contemporains et souvent l'attribution à la Guyane c'est le cas notamment au musée d'ethnographie de Trocadéro ont été attribués par Ernest Ami et d'autres et comme un casse-tête des Calinagos devait ressembler bigrement à un casse-tête de Guyane on a tout mis ça dans la case Guyane or on s'avère aujourd'hui que c'est absolument pas le cas donc suivante là vous voyez par exemple le dessin que je vous ai montré ou celui-ci on peut le laisser vous voyez j'ai mis côte à côte des dessins de casse-tête qu'on retrouve dans l'altérature donc du 17ème siècle qui sont voire du 16ème des dessins de casse-tête attribués au Calinago des Pizantilles et dans les musées on a des pièces qui sont tout à fait similaires suivante on trouve même des détails dans les chroniques par exemple Raymond Breton dans son dictionnaire carré français à propos des casse-têtes dit qu'ils sont rendus de gravures remplis de moussage qui est la fine farine du manioc encore mouillé ce qui est assez beau où le sueur de la Borde dit il remplit cette gravure d'une peinture blanche bon on a fait analyser certaines de ces peintures blanches c'est du Caolin le plus souvent mais vous voyez ces casse-têtes sont effectivement décorées donc là c'est aussi un travail qui est mené avec une collègue canadienne qui est à l'université de Cambridge Johanna Stapkowicz et puis on est en train de voir côté des musées allemands où il y a des collections très anciennes côté français on a fait à peu près le tour et plusieurs publications sont en cours et donc maintenant un des enjeux c'est de pouvoir déterminer les espèces végétales de ces bois et puis on espère peut-être notamment par certaines analyses isotopiques ou autres c'est un peu la gageure d'arriver à prouver que ça puisse être des choses qui proviennent des îles et non pas du continent suivante c'est la même chose pour les calbasses on s'est intéressé de très près à toute une série de calbasses on observe que les calbasses ornées étaient très prisées dans les cours européennes et dans les cabinets de curiosité on les comparait à de la porcelaine et on observe dans nos collections en différents lieux en France et y compris au Quai Branly des calbasses très étranges que là aussi ont été attribuées comme ça mais totalement sans aucune évidence à la Guyane alors que bon il n'y a rien qui dit qu'elles viennent de Guyane et en particulier des calbasses qui mélangent des décors amérindiens et des décors européens donc là on est en train de travailler dessus alors là aussi faudra-t-il le prouver mais vous voyez par exemple un exemple de dessin et de calbasses ok bon les suivantes pareil pour de l'avannerie bon on a des textes qui racontent que de l'avannerie est arrivée en France bon maintenant faut-il les identifier dans les pièces si tant est qu'elles soient conservées suivantes ou bien ces tabliers j'ai le terme oublié en tête mais bon peu importe c'est en particulier alors pour certains avec des graines naturelles mais pour certains aussi avec des perles européennes donc là voilà c'est des exemples de pièces très anciennes vous voyez ancienne collection de la Bibliothèque nationale de France on est en train de découvrir j'ai découvert récemment à la Bibliothèque nationale de France des pièces taïnaux qui sont rentrées en France vers 1710 vous voyez donc on a des pièces qui rentrent très très tôt de ces régions-là suivantes voilà alors je termine avec juste un petit rappel aussi pour mémoire c'est que ces Amérindiens ces Kalinagos ou peu importe comment on les appelle vous avez vu la difficulté qu'il y avait évidemment ils étaient présents à l'arrivée des Européens ils étaient présents quand les Français sont là et s'implantent là avec les Anglais mais très vite la logique coloniale à partir du moment où les Anglais les Français et aussi les Hollandais vont s'implanter cette fois véritablement et coloniser véritablement ces îles comme partout d'ailleurs et dans beaucoup d'endroits du continent les Amérindiens vont vite devenir gênants si je puis me permettre de dire ça et entre guerres conflits etc on va petit à petit les repousser dans les zones les plus hostiles des îles il va y avoir des traités en particulier le traité de Bastère en 1660 en gros qui dit aux Caraïbes au chef Caraïbes au chef Kalinago bon ben on ne vous voit plus dans aucune île si ce n'est à la Dominique à Saint-Vincent c'est vos deux réserves on considère que c'est deux îles de réserves évidemment ce traité va être bafoué très vite puisque la Dominique comme Saint-Vincent vont être colonisés et les recherches aussi qu'on fait en ce moment avec des historiens montrent aussi qu'en fait des Amérindiens ou en tout cas des gens qui s'identifient comme tels vont rester jusque très tardivement en Guadeloupe on a un tas de traces notamment dans l'est de la Grande Terre de Guadeloupe une zone très sèche en particulier aussi le nord de la Grande Terre dont vous avez ici des vues on a un certain nombre d'indices voire de dessins sur des cadastres de villages dits Caraïbes ou autres et la dernière histoire dont on les trace remonte à 1880 ou 1885 j'ai un truc de mémoire c'est la date et à l'extrême pointe de la Grande Terre au nord sur la commune d'Anse-Bertrand il y a une douzaine de familles Caraïbes qui ont écrit aux gouverneurs français de l'époque on a ce texte on a retrouvé encore récemment des documents d'archives où ils se plaignent que des propriétaires terriens sont en train de les expulser de leur terrain et ils disent en gros nous les Caraïbes on a toujours été amis des français faites quelque chose pour nous et donc le gouverneur va envoyer un géographe sur place qui va délimiter ce qu'on a pu appeler le territoire Caraïbe avec même l'implantation des maisons malheureusement ce traité ne sera jamais opérationnel et la population Caraïbe va se noyer si je puis dire dans la population mais on est en train de voir notamment avec des analyses génétiques qu'il y a un certain nombre de Guadeloupéens à Saint-François c'est le cas aussi qui ont tout à fait un héritage amérindien et puis à Hans-Bertrand si vous regardez les noms des gens qui ont signé en 1880 vous regardez dans l'annuaire téléphonique d'Hans-Bertrand il y a encore les descendants de ces familles qui sont là et suivante et c'est aussi le cas et je vais finir là-dessus avec la Dominique donc la Dominique c'est cette île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique peut-être que vous le savez tous mais en tout cas pour ceux qui ne le sauraient pas c'était cette île qui en 1660 a été décrétée comme île réserve que finalement les Anglais et les Français ont colonisé à tour de rôle et petit à petit c'est une île très montagneuse très peu accessible à Dominique c'est ce qu'il a aussi préservé et petit à petit les derniers Améraniens Caraïbes ont été repoussés au nord-ouest nord-est de l'île dans une zone assez inaccessible et en 1903 le gouverneur britannique qui était féru d'anthropologie a décidé de leur attribuer un territoire qu'il a appelé à l'époque le Carib Territory qui fait environ 1500 hectares aujourd'hui vivent suivantes s'il vous plaît vivent 3000 descendants amérindiens voilà et donc dans ce Kalinago qui s'appelle aujourd'hui Kalinago Territory de Dominique on a donc toute une population alors très métissée et qui a perdu sa langue qui a perdu beaucoup de ses croyances voire toutes mais qui a gardé un certain nombre de traditions d'agriculture de canaux et autres et qui aujourd'hui est en pleine revendication un peu comme on peut le voir dans d'autres parties des Amériques avec et on le voit aussi à Porto Rico avec des mouvements néo-taïno de population locale qui revendiquent leur héritage amérindien qui se le réapproprient et avec lesquels et qui travaillent beaucoup avec les historiens et les archéologues et donc il y a tout un travail qui est fait avec eux au travers de cette recherche et de la mise en valeur de ces recherches archéologiques je crois que j'ai fini et ça devait être ma dernière diapo merci à vous merci André ben écoute merci pour cette communication passionnante je veux dire c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler des Caraïbes en tout cas et surtout en la réintroduisant dans le contexte américain et je trouve ça vraiment très intéressant merci à vous Sous-titrage FR ?